Alors moi je vais faire un focus sur les matériaux, en particulier les matériaux biosourcés. C'est ceux qui sont juste devant vous, en tout cas il y en a un échantillon. L'idée, pourquoi parler des matériaux biosourcés ? C'est parce que ces matériaux sont particulièrement adaptés pour la réhabilitation, la rénovation et aussi pour obtenir des performances globales. Parce qu'en fait, outre l'aspect écologique et l'intérêt environnemental de ces matériaux, c'est surtout un intérêt de performance. Et on sait aujourd'hui que demain, la performance, elle sera à la fois à conjuguer en hiver et en été. Et donc pour l'été, il va falloir gérer cet inconfort qui nous guette avec des températures élevées. Et si on souhaite mieux isoler, ces isolants ont des arguments assez intéressants de ce point de vue là. Déjà la définition de ce que sont les matériaux biosourcés, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des matériaux issus de la biomasse. La biomasse, en fait, d'origine végétale ou animale. Et donc, ce sont des matériaux qu'on qualifie aussi de renouvelables. On parle depuis des années d'énergie renouvelable, mais aussi, il faut penser aux matériaux renouvelables. Ça a été cité tout à l'heure. On parle de sable, on parle de tout un tas de matériaux qui nous paraissent abondants, mais ce n'est pas forcément le cas. Il va falloir commencer à se poser des questions sur la capacité ou non de ces matériaux à se renouveler. Et l'intérêt des biosourcés, c'est de pouvoir les renouveler relativement facilement à l'échelle d'un temps humain. Et puis, avec ces matériaux biosourcés, on peut aussi emmener d'autres matériaux qu'on qualifie de géosourcés, comme la terre, mais ce n'est pas le sujet totalement d'aujourd'hui. Mais voilà, la terre est un matériau aussi à redécouvrir, je pense, et qui a aussi un potentiel intéressant. Ensuite, les filières de ces matériaux biosourcés, il y en existe trois. Il y a les filières végétales, qui sont les filières principales qu'on va évoquer aujourd'hui, mais aussi les filières animales qui sont plutôt anecdotiques, comme les laines de moutons, entre autres, en tout cas pour notre région, et ce qu'on appelle aussi les filières issues du recyclage, mais qui sont aussi des filières végétales, comme par exemple le papier recyclé, qu'on va retrouver dans la ouate de cellulose, par exemple, ou le coton recyclé, ou même parfois le carton recyclé, qui peut, dans certains cas, être utilisé en isolant. Et puis, les arguments. J'en ai évoqué quelques-uns il y a trois minutes. Les principaux, c'est évidemment que ce sont des matériaux disponibles localement, renouvelables, qui ont aussi un faible impact environnemental, ce qu'on appelle une faible énergie grise, mais je vais revenir tout à l'heure. Ce sont aussi des matériaux qui stockent du carbone. Alors, c'est des notions peut-être un petit peu lointaines pour vous, mais c'est vrai que, par exemple, je le disais tout à l'heure, durant la visite de ce bâtiment, c'est un bâtiment qui recourt principalement au bois. Il faut penser que chaque mètre cube de bois, ici, chaque tonne de bois, stocke à peu près, pour une tonne de bois, il y a à peu près 500 kg de carbone qui est stocké dans le bois. Et on sait que le carbone est un élément du CO2, qui est lui-même un élément du réchauffement climatique. Donc, tout ce carbone qui n'est pas dans l'atmosphère et stocké dans le bâtiment ne va pas contribuer au réchauffement climatique. Et tous ces matériaux, ils ont une capacité à stocker du carbone. Donc, ça, dans leur bilan carbone, ça peut être aussi assez intéressant. Mais surtout, je dirais pour vous, outre l'aspect environnemental, c'est surtout le confort que j'évoquais tout à l'heure. Ce sont des matériaux qui sont lourds, qui sont massifs. Et si on prend, par exemple, les isolants, on a quelques-uns ici. Si on compare certains isolants non biosourcés, comme les laines minérales, ce sont des laines qui se tiennent moins bien, qui ont une moins bonne tenue physique, parce que ce sont des isolants plus légers et qui ont aussi, je pense que vous avez tous en tête, des combles aménagés où il fait horriblement chaud durant l'été. C'est forcément, je pense, dû à la qualité de l'isolant qui n'est pas adaptée, en tout cas, dans cette notion de confort d'été. Et les isolants biosourcés, ils ont cette capacité à amener un confort global. Je le répète, donc été, hiver, il faut l'avoir en tête. Et puis, une autre notion, mais qui est un petit peu technique malgré tout, c'est aussi la gestion de l'humidité. C'est-à-dire qu'on a, et ça peut être intéressant aussi dans le patrimoine ancien, on a le plus souvent des vieux murs en pierre ou pas que, mais qui ont aussi une certaine, on va dire, respiration, mais ce n'est pas le bon terme. On a une humidité qui, en fait, migre de l'intérieur vers l'extérieur ou vice-versa. Et si vous mettez en oeuvre des matériaux non hygroscopiques, vous allez casser cette migration. Et ça peut créer des problèmes de moisissure. Ça peut créer tout un tas de problèmes majeurs. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, par exemple, c'est beaucoup de projets qui, d'ailleurs, ne respectent pas forcément le patrimoine en allant mettre, par exemple, des isolations par l'extérieur, qui, plus est, avec des isolants très fermés à la vapeur d'eau, comme du polystyrène, par exemple. On a beaucoup d'isolation par l'extérieur en polystyrène sur des maisons existantes pour des raisons purement économiques. Mais là, vous allez être face à une hécatombe ces prochaines années de plein de bâtiments qui vont se dégrader de manière accélérée parce que, justement, il y aura eu des mauvais choix de matériaux au mauvais endroit dû, justement, à ces matériaux qui n'ont pas cette capacité du mur existant. Donc, ça, je reviendrai sur la notion d'hygothermie. Bon, développement de filières locales, emplois locaux, et puis source d'innovation, et puis source d'architecture aussi, parce que, comme l'exemple de ces maisons à droite, en particulier celle du bas, que je trouve intéressante, qui aussi réinterprète le chaume, qui est aussi un matériau biosourcé, très présent dans le parc de la Brière, du côté de Saint-Nazaire, la presqu'il-guerrandaise, qui est souvent plutôt utilisé pour faire des toits de chaume, on peut aussi l'utiliser pour faire des façades, on peut aussi l'utiliser pour isoler des murs avec du roseau. Donc, je trouve ça intéressant aussi de réinterpréter des matériaux biosourcés avec des usages un peu plus contemporains. Donc, je reviens sur les arguments. Alors là, c'est intéressant aussi rapidement de voir ce qu'on appelle l'énergie grise. C'est la quantité nécessaire pour fabriquer un matériau. Là, j'ai pris les deux extrêmes. Si on prend les deux extrêmes de ce graphique, on s'aperçoit que le polystyrène est un matériau très mauvais d'un point de vue d'énergie grise, alors que si on prend à l'opposé, grosso modo, tous les matériaux biosourcés sont plutôt à gauche, globalement. Donc, on s'aperçoit que globalement, et avec l'exemple de la botte de paille, qui est l'isolant biosourcé à faible énergie grise par excellence, globalement, on a des isolants qui sont très bons d'un point de vue environnemental, d'un point de vue bilan environnemental, énergétique, carbone. Et puis, si on s'intéresse à la notion de défasage, je ne sais pas si c'est un terme que vous connaissez. Grosso modo, le défasage, il peut s'illustrer de la manière suivante. C'est quand vous êtes dans une maison en pierre et qu'il fait frais l'été, c'est parce qu'il y a un défasage important. C'est que la chaleur met énormément de temps à traverser le mur en pierre, parce que c'est un matériau qui est très massif, qui a un défasage très important. Et ça, cette notion de défasage, il est aussi important de la retrouver dans les isolants. Et comme je vous disais tout à l'heure, tous les isolants, je dirais, conventionnels, minéraux issus de la pétrochimie, que j'ai cité déjà, ils ont un très mauvais défasage. Et ça, ça peut être assez discriminant en termes de performance été. J'incite beaucoup sur la performance confort été, parce qu'on l'oublie un petit peu, mais c'est ce qui nous prend au nez aujourd'hui déjà. Donc, c'est important de l'avoir en tête. Et un petit comparatif, comme ici, avec la laine de verre et les panneaux en laine de bois, qui ont déjà ce qu'on appelle une masse volumique différente. C'est 30 kg du mètre cube pour la laine de verre, dans le meilleur des cas, et à peu près 50-55 kg pour de la laine de bois. Vous voyez, c'est quasiment le double. Donc, en fait, souvent, on nous dit, oui, mais les isolants biosourcés sont plus chers. Mais en fait, on ne compare pas sur la même quantité de matière, déjà, parce qu'un isolant en laine de bois, il a deux fois plus de quantité de matière qu'une laine de verre. Donc, si on veut se rapporter un prix au kilo, je pense qu'on aurait d'ailleurs des petites surprises. Mais voilà, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Et puis, on voit d'ailleurs, sur la partie à droite, ici, ça, c'est ce qu'on appelle le défasage, qui va être exprimé en heures. Excusez-moi. Et donc, on voit ici que la durée de défasage est très faible pour la laine de verre. Donc, grosso modo, la chaleur va traverser la laine de verre très rapidement. Et ça, ça peut être un problème au niveau de cette courbe. Vous voyez, grosso modo, ça, c'est l'amplitude de courbe sur une journée, une journée, on va dire, en été, où on voit les températures qui sont très importantes en milieu d'après-midi et qui vont progressivement diminuer au cours de la fin de journée. Et le but dans son habitat, c'est d'avoir une température qui soit constante. Pardon, excusez-moi. Et donc, pour avoir cette température constante, il faut éviter que, grosso modo, la température intérieure, la courbe de la température intérieure, suive la courbe de la température extérieure. Donc, il faut avoir des matériaux qui puissent justement amener ce défasage de l'ordre de 10 heures. C'est un peu le défasage idéal. Et ça peut permettre justement d'éviter cet inconfort qu'on va avoir avec des matériaux à faible inertie thermique. Et puis, très rapidement, ça, c'est une autre notion. Mais ça, j'aime bien, en fait, c'est très technique, c'est schéma, mais bon, ce qu'il faut retenir sur la notion d'hygroscopie, la notion de paroi perspirante, je dirais que nous-mêmes, j'aurais même dû mettre un corps humain parce que nous-mêmes, notre fonctionnement, il est à l'identique. C'est qu'on a, notre peau est perspirante. Pour faire un peu l'image qui est intéressante, c'est que, par exemple, notre peau est étanche à l'eau. Quand il pleut, on n'a pas l'eau qui traverse. Mais par contre, on va évacuer l'excès de chaleur par vapeur d'eau, par sudation, tout simplement. Donc, on a un phénomène de perspiration, on transpire. Mais par contre, de l'extérieur, on est étanche à l'eau. Et bien, ce qu'il faut comprendre, ces isolants, ils ont exactement le même fonctionnement. Et un bâtiment, qu'il soit ancien ou contemporain, avec un comportement dit perspirant, justement, va évacuer la vapeur d'eau, mais va conserver une étanchéité à l'eau. Et ça, c'est intéressant pour aussi gérer et réguler l'humidité intérieure. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que ces matériaux-là, c'est un peu une extension de nous-mêmes. Donc, en fait, c'est toujours intéressant de construire des bâtiments avec ces matériaux, parce que c'est aussi pour ça qu'on a un ressenti de confort important. Parce qu'en fait, il y a un certain équilibre entre nous-mêmes et l'habitat qui met en oeuvre ces matériaux. Très rapidement, les matériaux-bûts sourcés, grosso modo, le bois sur la structure, je ne vais pas rentrer dans le détail, les principaux arguments, il y a des différentes techniques, on l'a évoqué tout à l'heure avec la visite, l'ossature bois, le poteau poutre, le lamellé croisé, les arguments, évidemment, l'isolation, la rapidité, la propreté. Ça, c'est important, on l'oublie un peu, un chantier bois, c'est un chantier qui est propre. Donc, intervenir dans l'existant avec le bois, c'est des chantiers sans eau, c'est des chantiers aussi qui sont propres, mais aussi qui sont avec des nuisances en termes de bruit, qui sont aussi intéressants. Très peu de déchets, parce que beaucoup de préfabrications en atelier, donc pour de l'existence, c'est particulièrement adapté. Les isolants, il y en a plein, sous toutes les formes, que ce soit en rouleau, en panneau, en vrac, en fait, on retrouve les mêmes en matériaux biosourcés. Je sais combien de temps, Clémentine ? J'ai 10 minutes ? Non, j'ai fait 10 minutes. Donc, d'accord, OK. Il faut que j'ai encore 3 minutes, on va dire. Donc, en fait, vous retrouvez tout l'équivalent des isolants conventionnels que vous connaissez tous, les laines de verre et compagnie, on les retrouve aussi en biosourcés. Donc, il ne faut pas forcément chercher des choses particulières, sauf peut-être pour la botte de paille, qui est un matériau particulier, mais qui aussi amène des solutions intéressantes. Et puis, on a d'autres matériaux, des bétons, ce qu'on appelle des bétons végétaux. C'est la maquette qui est ici, là. Pardon, je pointe, mais vous ne voyez pas. Qui est à votre droite. Ça, c'est des bétons qui sont particulièrement intéressants aussi dans l'existant, parce que c'est un béton qui va amener une correction thermique sur, par exemple, pardon, je l'ai retiré, mais sur des murs existants en pierre qui ont, en fait, un très mauvais confort thermique parce qu'il y a un effet de paroi froide. Quand on touche le mur, il est très froid. Vous allez, par exemple, par le béton de chanvre, qui est un matériau intéressant. On va pouvoir projeter par l'intérieur 6-7 cm de béton de chanvre sur un mur existant en pierre, même en béton aussi. Et on va pouvoir corriger cet effet de paroi froide et on va avoir un ressenti de confort qui est très intéressant. Et on peut le retrouver sous forme de parpaing ou sous forme de panneau préfabriqué avec une ossature bois. Alors, petite question, d'ailleurs. Je voulais vous montrer cette photo très rapide. Est-ce que vous connaissez ce projet ? Est-ce que cette photo vous dit quelque chose ? Madame, je vous laisse peut-être réagir encore dans 5 secondes. Je ne sais pas si d'autres personnes connaissent cette maison. Bon, madame. Oui, c'est une maison en paille. Il a fondé la construction en 1920. Donc, c'est ça. La maison, en fait, cette maison, ça ne se voit pas, mais on le voit ici à droite. C'est qu'en fait, c'est une maison qui est totalement construite en ossature bois et isolation de paille. Elle a fêté, il y a quelques jours, ses 100 ans. Donc, en fait, aujourd'hui, de dire que les matériaux biosourcés, c'est des matériaux qui sont trop récents, donc en termes de durabilité, on n'a pas de retour. Mais aujourd'hui, essayez de me dénicher une maison isolée en laine de verre qui a 100 ans ou même qui a plus de 30 ans parce qu'en général, la laine de verre, on la change au bout de 20 ou 25 ans ou 30 ans, dans le meilleur des cas. Donc, c'est pour vous dire que ce sont des isolants qui ont fait leur preuve déjà et qui sont particulièrement performants en termes de durée dans le temps. Et d'ailleurs, ils ont même retrouvé une botte de paille dans les combles de cette maison qui était complètement intacte. Bon, et puis la paille, on peut utiliser aussi sur de l'isolation par l'extérieur, sous couvert, qu'on n'est pas sur du patrimoine intéressant, comme tu le disais, Céline, tout à l'heure. Mais voilà, il y a aussi des solutions intéressantes et qui se développent progressivement. Je vous montre rapidement, pêle-mêle, quelques exemples. Une maison à Bougnay qui est construite sur une parcelle en second rideau où les particuliers avaient un budget assez limité. Ils ont fait appel à un architecte. Déjà, l'idée reçue, architecte égale projet faramineux ou projet haut de gamme. Il faut vraiment se retirer de ça, cette idée. Et je trouve intéressant cette solution eau sature bois avec un béton de chanvre dans l'eau sature, avec un panneau fibre de bois, support d'enduit, avec une maison qui a un aspect très minéral, mais en fait, derrière, ne se cachent que des matériaux biosourcés. Ah, là, voici la projection de béton de chanvre sur du mur existant. Excusez-moi, je l'avais mis ici. Bon, voilà, quelques exemples. Je passe. Voilà, ça, c'est la finition d'un enduit chaud-chanvre sur un béton de chanvre lui-même sur un mur existant en pierre. On a une fenêtre de vérité sur un mur en pierre. Je trouve ça assez intéressant, assez drôle. C'est les bureaux d'une agence d'architecture arrosée, l'agence Cannes. Et puis, sur du bâti, je dirais, assez classique des années 70, 80, 90, il y a des solutions d'isolation par l'extérieur à partir de fibres de bois intéressantes, aussi bien en mur et en toiture. Parce qu'on oublie aussi que l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur, on peut aussi la faire en toiture. Ce qui, je pense, est même encore plus judicieux. De l'isolation de comble en ouate de cellulose également. Et puis, pour trouver d'autres inspirations, n'hésitez pas à aller sur le site panoramabois.fr et puis le site Habitez-Bois dans lequel cet événement s'inscrit, Habitez-Bois.fr. Jusqu'à ce week-end, il y a des visites de chantier, mais ça, on reproduit l'événement chaque année.